bonjour à tous c'est john lawson je suis de nouveau dans mon centre de fitting à boulogne biancourt et aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie de vous parler des nouveaux drivers taylor made qi 10 je fais pas mal de tests avec ces drivers depuis quelques semaines j'avais envie de partager des résultats avec vous aujourd'hui on y va donc trois nouvelles têtes de chez taylor made cette année toujours avec la façon carbone mais également davantage de carbone au niveau de la corne et la semelle et qi 10 max et qi 10 standard et le qi 10 ls pour low spin trois têtes avec des formes légèrement différentes aussi surtout la ls qui est plus compacte à droite mais avant qu'on regarde les résultats j'avais envie de vous montrer les spécifications que j'ai mesuré sur ces drivers dans certains qui sont assez étonnant donc voici les spécifications de ces trois têtes donc le qi 10 max pesait 199,7 grammes juste la tête qi 10 donc 195,5 et ls 95 195,7 on l'offre donc les trois têtes avait marqué 10 et demi dessus en revanche quand je les ai mesuré avec ma système gears c'était pas du tout ça donc on se retrouve avec 9 et demi au centre de la face sur le qi 10 max 8,9 sur le qi 10 et 8,8 sur la ls alors est ce que ça c'est une tentative de taylor made de faire en sorte que la balle parte plus vite on est en moins de loft qu'est ce qui est marqué dessus ça je ne sais pas en tout cas c'est les mesures que j'ai sorti avec avec gears après au niveau de l'équilibre au niveau du swing weight donc plus lourd avec le qi 10 max en d5 juste le fait que la tête soit plus lourde et j'ai utilisé le même shaft sur les trois têtes donc le tpt nitro 18 high qui fait 51 grammes et le shaft était légèrement plus court avec le qi 10 max donc juste par rapport à la forme de la tête de cette tête là fait que le shaft était plus court donc en 45-25 et sur les deux autres 45 et demi on a sa l'air pour le qi 10 max puis il n'a pas de la tête de cette tête là fait que le plus de l'air est majeur de l'air que j'ai fait en fait en même temps il n'a pas de l'air que le tente de cette tête là fait que le casque il n'a pas une toute toute la tête est malade de la tête de cette tête là fait que le Donc voici les résultats de ce test avec les trois drivers. Comme vous pouvez constater tout de suite, c'est qu'il y a des grosses différences. Donc avec le QE10 max, moins de vitesse de balle que les deux copains, un petit peu plus haut, un peu plus de spin, et donc un peu moins de distance forcément. Donc là, ça peut être déjà dû à le fait que la tête soit un petit peu plus lourde, également le centre de gravité en étant un peu plus basse, ce qui a fait que justement ça a peut-être créé davantage de déflexion au niveau du shaft, et a fait que j'ai tapé un peu plus en bas du club. Donc ça c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai davantage de spin. En revanche, la tête était super tolérante, même s'il y avait une tendance un petit peu plus de droit. Donc on pourrait probablement dire que cette tête est plus adaptée à des personnes qui ont du mal à déjà disperser, mais peut-être également à slicer. Et donc cette tête, elle va certainement correspondre à beaucoup de monde, donc un peu de tolérance et un peu anti-slice. Mais pour moi, donc un peu plus de spin et un peu plus court. Si on regarde le QE10, donc là les données sont plutôt très bonnes sur toute la ligne, que ce soit la vitesse de balle, l'angle de décollage ou le spin. Un poil plus court de nouveau par rapport à LS, et un petit peu plus de dispersion, curieusement. Mais ça c'est peut-être plus moi, le côté humain, qui fait qu'il y en avait une à gauche, une à droite, et donc du coup ça fait un peu plus de dispersion. En tout cas, plutôt des bonnes sensations avec cette tête. C'est vrai que si je reviens rapidement sur le max aussi, à l'adresse j'avais l'impression que la tête était orientée légèrement à gauche. Donc encore une fois, un peu anti-slice. Et dernièrement, donc le QE10 LS, donc cette tête-là, avec le loft que j'avais, même si c'était, bon, marqué 10 et demi, donc un peu plus fermé en 8,8, les données étaient vraiment très bonnes, donc bonne vitesse de balle, l'angle de décollage était parfait, le spin était vraiment très bon aussi, davantage de distance, et pour le coup, moins de dispersion. Et là c'était vraiment une très bonne série que j'ai tapé de balle avec celle-ci, et donc quand j'avais essayé cette tête avec 9 degrés marqués dessus, j'avais vraiment beaucoup de mal à mettre le ballon en l'air, donc très très peu de loft et un spin vraiment très très bas. Mais en tout cas, avec cette configuration-là, là ça m'a donné les meilleurs résultats des trois, mais je pense qu'on peut quand même réserver ce driver-là à des joueurs de plutôt un très bon niveau, en tout cas des joueurs qui vont s'entrer d'une façon assez régulière. Donc pour résumer, très clairement avec ces trois drivers, il y a quelque chose pour tout le monde, que ce soit beaucoup plus de tolérance, et peut-être un peu d'anti-slice avec les QE10 max, par rapport au modèle précédent, ou que ce soit les QE10 LS, le low spin, où là on a vraiment tendance à générer beaucoup moins de spin. En revanche, on va peut-être perdre un petit peu en dispersion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous, et sinon, restez connectés, parce qu'il y aura pas mal de vidéos sur les autres drivers, notamment Cobra, Callaway et Ping. Donc à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada